Alors j'imagine cette robe, c'est une jeune belle-mariée, plutôt je dirais pour un mariage grandiose, chic, où vraiment elle a envie de se faire voir à l'aise avec sa grande traîne présente tel un monument, telle une reine. Moi c'est Francer Ghezodier, je suis originaire du Bénin, gagnant de la Bisco Fashion Fund 2018. Je dirais que ma principale source d'inspiration, c'est la femme. Ça peut aller d'une simple allure, d'accord, ou d'un sourire, ou d'un simple geste, ou d'une démarche. Mon processus de création part déjà du dessin, d'accord, je fais un croquis de mode. Ensuite pour la confection, je peux très bien aller sur le moulage que sur le tracé. Je travaille tout le haut par moulage, toute la partie haute de la taille jusqu'à l'encolure, surtout la structure au niveau des manches, incrustée dans la ligne de taille, dans la découpe de taille. Donc le bas de la robe a été travaillé, pas tracé lors de l'essayage. Je dirais en fait, après avoir fait la construction, je coupe sur toile, j'ai fait une toile d'essayage, d'accord, pour ajuster tout ce qui est, tout ce qui ne va pas et tout sur le mannequin. Ensuite, je coupe sur le tissu final et ça nécessite un autre essayage avant W, c'est très important parce que la toile et puis la matière finale ne réagissent pas de la même manière au fer à repasser. Également, les dernières finitions sont faites, je dirais, les applications en 3D, le découpage de motifs, c'est fait après toutes les finitions, d'accord, la W et tout, c'est fini, maintenant on fait les applications et à la main, d'accord, je suis allé sur les applications Jarovski, également le découpage, la manière dont les motifs ont été agencés en fait. J'ai voulu la faire de cette manière-là, d'accord, pour qu'elle puisse vraiment refléter une robe de mariée, mais sans dentelle ou sans les attributs classiques de la robe de mariée, les matières classiques, pardon, de la robe de mariée. Personnellement, ce n'était pas ma première fois avec le Gitter Glam, j'ai eu à travailler déjà cette matière-là pour les vitrines viscouacotonou, donc c'est toujours un plaisir pour moi en fait de travailler avec le Gitter Glam, c'est parce que voilà, il répond très bien au fer et il a un très beau tombé, que ce soit pour des tenues près du corps, que pour de l'âge, je dirais c'est ce qui m'a surtout inspiré pour les plis au niveau de la grande traîne amovible de cette robe-là. J'ai toujours eu un rendu quand même à la hauteur de mes espérances avec le Gitter Glam, ça teint coton. Alors pour cette robe, il m'a fallu 30 yards de tissu. Alors il s'agit d'une robe près du corps, une robe sirène près du corps en deux volumes en fait. Donc je le dis en deux volumes parce qu'il a quand même une grande traîne amovible, c'est le derrière, la taille est très marquée, corps sauté, il y a un corps, c'est incorporé, c'est une des particularités du bail français, d'accord, la taille vraiment marquée et tout ça pour étayer en fait l'hyper féminité. Et en témoigne le dos assez ouvert, d'accord, derrière je pense qu'il n'y a pas plus féminin que ça. Merci. Merci. Merci.